... Alors, tout le monde est entré ? On va commencer par une surprise. On a tiré au sort 10 personnes. Je vais les nommer. Vous allez descendre avec vos affaires devant l'office, s'il vous plaît. Madame Johanna Garrido. Tiffany Garcia. Allez, on se lève. On libère le passage, là-devant. Allez, bravo à la classe ! Léane Lefebvre. ... ... ... ... ... ... ... Hugo Serre Sous-titrage ST' 501 Nina Fernandez Marine Mariottini Coralie Garcia Derek Delosanne Romain Vinci Vous avez pris vos affaires ? Très bien, vous pouvez rentrer chez vous, je vous remercie. Merci. On n'a pas besoin de vous. Merci. 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 l'engagement, pour les valeurs morales que vous devez avoir auprès de vos futurs patients. C'est pour cela que nous nous voulons très exigeants. La réputation de notre école, c'est de former des infirmiers, infirmières de qualité, techniquement et moralement. On ne tolère aucun manquement. Durant cette première année, vous allez devoir vous prouver et nous prouver que ces valeurs sont les vôtres. La charge de travail, les stages, la pression, ça va être très difficile pour vous. N'hésitez pas à en parler avec vos référents, qui sont donc M. Sauvignon et Mme Chardonnay, ici présents. Donc, ils vous apporteront leur soutien, éventuellement la résolution de votre problème. En aucun cas, vous ne devrez venir dans mon bureau ni celui de M. Paquet. Vous devrez d'abord voir vos référents et éventuellement prendre rendez-vous auprès du secrétariat. Je vais donc laisser la parole à M. Sauvignon et Mme Chardonnay. Bonjour à tous. Félicitations. Déjà, vous êtes là. C'est quand vous avez sélectionné parmi pas mal de candidats. Donc, comme mon collègue l'a dit déjà à l'accueil, pas de téléphone allumé, pas de bijoux, pas de nourriture, pas de boisson. Donc, ça, c'est la règle de base. On vous veut exigeant, comme l'a dit ma collègue. Donc, là, on va vous présenter vite fait la formation. Et on veut du silence. Elle supporte vraiment pas le bruit. Donc, on va éviter de l'énerver et d'être attentif surtout sur ses propos. Bien, bonjour à tous. Félicitations. Donc, moi, je suis Mme Chardonnay. Je suis votre professeur de psycho et également votre coordinatrice de promotion. Donc, comme vous a dit Mme la directrice tout à l'heure, s'il y a quoi que ce soit, il faudra vous en référer à M. Sauvignon, moi-même. Que vous dire de plus ? Moi, j'aime bien le silence dans ma classe. Vous avez pu le constater, quand on est obligé de faire de la discipline, ça devient vite insupportable. On ne fait pas de cours d'éducation civique ici. Vous êtes en formation professionnelle. Dans trois ans, vous serez responsable de vos services, de vos patients. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà certaines valeurs. Vous êtes censé rentrer ici en les ayant déjà. Là, j'ai pu constater déjà certains comportements qui sont, mais juste, inacceptables au sein de l'IFSI. On n'est pas vos copains. On n'est pas vos amis. Alors, effectivement, on est là pour vous s'il y a besoin de quoi que ce soit. Et on n'est pas potes. Donc, les ouais, les machins ostentatoires de chewing-gum, ce genre de choses, moi, dans ma salle, ça ne sera pas toléré. Dans toutes les salles. J'espère que c'est bien clair. Et en même temps, je trouve ça un peu navrant de devoir commencer en faisant une petite piqûre de rappel. Il y a des choses qui me paraissent essentielles. Au niveau de la tenue, c'est pareil. Les vacances, elles sont finies. Les petits shorts, les brosses d'oreilles. Non. En service, vous n'aurez pas droit à tout ça. Donc, forcément, et sinon. Et sinon, que vous dire de plus ? Je vous souhaite une bonne année. On vous expliquera un peu plus au fur et à mesure de la journée, le déroulement de vos trois ans de formation. Si des personnes ne sont pas motivées, les places ici sont chères. Pour vous, ici, il y a dix personnes qui ne sont pas rentrées. Donc, si vous n'avez pas envie d'être là, on ne vous mettra pas le couteau sous la gorge. La porte d'entrée, elle fait aussi office de porte de sortie, elle reste ouverte. On vous invite à la prendre si vous estimez que vous n'avez pas d'autre place ici. D'autres personnes rentreront. Ça ne sera pas un problème. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée et je repasse la parole à la directrice. Voilà, donc ça, c'est le discours officiel. Maintenant, on va se parler franchement. Je pense que la majorité d'entre vous sont là pour la même chose, c'est-à-dire l'argent. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut dire que les personnes âgées, les personnes handicapées, qu'ils aient une quelconque déficience, se fassent livrer. Donc, on aime juste leur subvention, ceux et celles qui seront infirmiers libérales, par exemple. Je pense que la majorité d'entre vous, là. Ah bon. Si vous n'êtes pas content. ... Vous me donnez votre nom et présence s'il vous plaît. A la base, vous pouvez se moquer pour aider ces gens de personne et là vous ne dites pas quoi, c'est pour l'armée. Est-ce que vous vous avez demandé une motivation là pour l'instant ? La directive, c'est important de le faire, c'est ce qu'on a fait. Oui, oui, cassez-vous, monsieur. On n'a pas besoin de vous. Vous êtes malade ici, la main parole, vous êtes malade. On ne parle pas comme ça. J'ai entendu quelque chose ? D'autres ont quelque chose à dire ? C'est calme. Voilà. Donc, à vous de voir un petit peu ce que vous avez envie de faire. Quoi qu'il arrive, argent ou pas argent, le travail va être nécessaire. Beaucoup de pression. Et donc, quoi qu'il arrive, il va falloir bosser. Bosser, bosser. Vos week-ends, vous les oubliez. Vos chats, vos chiens, vos fiancés. Je présume que monsieur Sétard-Marcan a sorti. Bon, bonjour à tous. Je me présente. Je m'appelle Jérémy Bagard. Je vais être votre prof de self-défense cette année. Donc, voilà. Cette année, on a noté depuis quelque temps, une recrudescence de violence dans les services. Donc, du coup, voilà, il y a une nouvelle unité qui s'est mise en place. Donc, rien de bien compliqué, juste pour votre sécurité. La validation. Exactement, ça devait avoir lieu cet après-midi, mais bon. Quelque chose. Donc, la validation. Par contre, pas bien compliqué. Allez, lève-toi. La validation. Ça ne va pas être bien compliqué, juste casser une planche. Tiens-moi ça. Donc, rien de bien compliqué, on casse une planche et on a validé. Hein, le fou. Voilà. Donc, à vous. Ça reste la plus simple. Exactement, ouais. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc, à vous. Ceci est une arme. Répétez après moi. Ceci est une arme. Ceci est une arme. Ceci est une arme. Je suis plus fort. Allez, moi, s'il vous plaît. Ceci est une arme. Ouais, ceci est une blague, ouais. C'est une arme. Merci. Applaudissements Voilà, donc comme vous l'avez compris, je ne sais pas, je pense, c'est une petite blague qu'on vous a faite en journée intégration. On voulait vous souhaiter à tous une bonne rentrée, bienvenue à l'ICI, voilà. En réalité, donc, ce sont tous les élèves qui ont fait ce petit jeu avec vous. Les deux ordinateurs et la télévision de l'ICI sont beaucoup plus sympas en réalité. Enfin presque, on verra. Euh... ... 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